Hello à tous, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que comme chaque semaine, votre mardi s'est bien passé, on est ensemble ce soir pour faire un jeu qu'on a déjà fait. Oh là les cheveux c'est n'imple, tant pis, c'est pas grave. Pour faire un jeu qu'on a déjà fait, il s'agit d'un jeu édité par Paradox et développé par Obsidian Entertainment, c'est du jeu de rôle, il s'agit bien évidemment de Tyranny. Alors Tyranny ça fait deux mois qu'on n'en a plus fait, j'en ai pas fait la semaine passée parce que ça commence un petit peu à me lasser, il y a des problèmes sur le retour, what the fuck, j'ai l'impression que ça drop en masse, what the hell, pourquoi c'est la Gotham, pourquoi ? Qu'est-ce que... Non on dirait que c'est revenu, ok, bon pardon, pardon pour ce petit ramage, donc voilà, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée s'est bien passée, Donc voilà, donc tout ça on a dit, donc Tyranny, bah go, on est go, on est parti, voilà, j'ai juste mon... en fait j'ai mon processeur qui est à 100% et je cherche pourquoi, et euh... Et je sais absolument pas pourquoi, donc c'est un peu chiant, c'est euh... ouais c'est qu'est-ce qu'il a... parce que ça ne devrait pas être à 100%... Bon, bref, on verra bien, allez, hop, très rêve de bavardage, Tyranny, alors, où on en était dans Tyranny ? J'en sais rien, je sais absolument plus ce qu'on devait faire dans Tyranny, du coup bah on va regarder... Salut psychode, hello, bonsoir à toi, du coup bah on va regarder euh... ce qu'on a à faire, alors essayez d'accéder à la chambre principale des anciens, repart afin d'y trouver l'artefact, ok, récupérer la clé par un gond, donc ça, ah ouais, on est dans la chambre principale des anciens, L'épreuve des archons, donc là on doit réunir l'épreuve contre Gravenhash et contre Nerat Polyvoix, et ici on doit prendre le contrôle encore de 3 flèches, des tirs, ok, donc là on est dans la salle, Et notre but ça va être de euh... d'explorer la salle et de... je sais plus tout quoi faire, bref, on va défoncer les mecs, et on verra bien ce que euh... on va défoncer et on verra bien ce qu'on aura à faire, je vais mettre moins fort le jeu, alors clairement, le jeu me gueule beaucoup trop, Voilà, voilà, c'est mieux comme ça, allez, fais-moi un brise-mure, ensuite tu me feras juste ça, hop là, voilà, j'essaie un truc, j'essaie de... de faire en sorte que les héros fassent plusieurs actions, De suite, on verra bien, comme ça je mets toutes les actions en un coup, et puis après, je regarde si euh... si ça marche, ah ouais... Donc c'est bien, ça marche, donc ils peuvent enchaîner, ils peuvent enchaîner toutes les actions d'un coup qu'on leur met, bah tant mieux, comme ça on leur dit, enchaîne toutes les actions d'un coup, toutes les attaques, et puis après euh... Donc elles ne doivent pas aller bien loin, en effet... Reins l'ennemi, c'est qui qui est là ? C'est Méojifo, ok... Euh... Méojifo qui est déjà bien assommé, enfin bien amoché, euh... Euh... L'entrée, c'est ça, l'entrée, fais-moi un toucher de rétablissement, vous deux, allez taper, euh... Méojifo, fais un... souffle... Pour reprendre un peu de vitalité ou quoi, je sais plus... Ça fait quoi ça ? Nan nan nan... Absorber la force, la finesse et la résolution d'ennemis situés dans un compte d'effet pour canaliser brièvement. Ok, d'accord, donc c'est pas du tout pour gagner de la vie. Oh, je pense... Ça me semble bien, en fait non. Ouais, c'est pas grave. Allez, il est blessé et étourdi, tout le monde, finissez-le, hein, ça serait bien euh... Verse, fais-moi un petit embrouchage sur... Sur lui, alors l'entrée, tu vas me faire un... Une accélération, non pas une accélération, un... Un effacement, voilà, c'est ça, c'est l'effacement sur Méojifo. Pour qu'il puisse regagner un peu de vitalité, parce que là il est euh... Méojifo il est vraiment pas bien là, il... Il prend plus cher qu'autre chose, voilà, ça va la... La deuxième... âme... Feu-follet, pardon, c'est un feu-follet, c'est pas une âme, c'est un feu-follet. Le deuxième feu-follet a pris bien bien cher, donc ça c'est tant mieux. Hop là, des lingots de fer et des ressources d'alchimie. Cool. Ok, la sauvegarde rapide c'est bien F6, c'est pas la recharge. Du coup j'ai pas ruiné maintenant mon truc, c'est tant mieux. Le cristal du signal lumineux scintille sensiblement lorsque vous approchez. Cool, on a un nouveau... Balise des anciens remparts, cool. On a un nouveau sigil, ça. Ah, un autre symbole, touchez-le, je vais reculer, prendre des notes. Voilà, j'ai touché. Ça veut dire que là on a un nouveau sigil ? Ici ? Pas du tout. L'entrée. Une clé par angon-garde, touchez la balise avec la clé par angon-garde. Ok. Donc on a touché avec la clé par angon mais... Ok, il s'est juste activé. Non, c'est pas un sigil, ok. C'est pas un sigil qu'on a fait. Il y a des niveaux à prendre ? Ah ouais, il y a Verse qui a un niveau à prendre. Ok, alors qu'est-ce qu'on lui met ? On va augmenter sa vitalité je pense. Ou sa force, ouais. Non, sa force ça fait pas... Augmenter la force ne lui sert pas à grand-chose. L'esprit... L'esprit un peu, ouais. Mais augmentons sa vitalité quand même. Sa vitalité c'est bien. Il y a quoi qui pourrait augmenter son animant double ? Ah, la finesse. Ou alors on lui met la finesse à 15. Comme ça on monte tout à 15 après. Je vais faire ça. Hop. Et ici, donc, duéliste... Dueliste c'était quoi qu'on voulait prendre ? Après avoir tué un ennemi, Verse pour 3 coups lors de chaque attaque pendant une brève période. Ouais, c'est bien ça. L'écho critique en combat de mêlée inflige des dégâts aux ennemis près de la cible. Oh, c'est bien. Nice. Et l'autre... Désormais, connaissez votre ennemi pour faire également la justesse averse quand elle écorche un ennemi. Cet effet est cumulé. Euh, d'accord. Ouais, non, on va prendre... Le sang appelle le sang. Ça semble bien, le sang appelle le sang. Fonsoyeur c'est pas mal aussi. Ouais, non, le sang appelle le sang, allez. Les critiques font des dégâts aux cibles adverses. Ok. Une calamité et on a quoi ? Deux feux follets. Ok, deux calamités et deux feux follets. D'accord. Ok, bah commençons. Il y a mieux qu'un abri mais les anciens remparts vont nous permettre d'échapper à la tempête. Ah oui, on doit passer par les anciens remparts pour accéder à un autre truc. Je me rappelle maintenant. Voilà, ensuite tu me fais un estoc sur ce feu follet là. Pendant ce temps-là, verse-moi un embroché quand même. D'accord, là. L'entrée, tu vas me faire un toucher de rétablissement au formé au G4. Ah, il s'est barré. D'accord. Du coup, l'attaque a complètement raté. Fuck. Euh, toucher de feu. Mais Jifo prend cher. Mais Jifo prend très cher là. Euh... Première lutte de la vitalité. Enfin, c'est pas de la vitalité, c'est de l'endurance. Mais là, mais Jifo, il est pas bien. Est-ce qu'il a une potion ? Potion de soin de quoi ? Alors, prends ta potion de soin de méo. Ça peut être utile éventuellement, mais il a pas de casque. Allez, non, si, il a un casque, mais... Je t'amais, il a pas de casque. Allez, frappe de tête. Ça peut être utile. Ça peut être utile. Allez, hop là, voilà. Mais Jifo, second souffle, il est reparti. Il va me faire un petit scinder, justement, de suite. Pendant ce temps-là, l'entrée soigne rapidement le seller de destin et les membres. Ok, ouais, fais-moi ça. Putain, Verse, elle a failli d'aille. On va attendre, hein. Verse, elle a combien de blessures ? Elle a une seule blessure, mais Jifo, il en a cinq. Ok. Cinq blessures. Je pense qu'on va se reposer. Bon, il y a un truc là, ok. Piège détecté, d'accord, allez. Désarme le Verse. Ça peut être bien. Piège neutralisé, cool. Alors. Vous apercevez de fins mouvements sous la surface vaguement scintillante de cet objet. Par Kiros, qu'est-ce que c'est que ça ? Euh... Vous voyez, l'armure sur ce corps se doit être le premier égent. Elle a vraiment choisi un emplacement peu commode pour pousser son dernier souffle. Nous allons devoir élever la plateforme si nous souhaitons faire le tri dans ses restes. Et voilà, la sœur Javala. Un moment, s'il vous plaît. Elle est morte en pleine jeunesse alors qu'elle tentait de prouver sa valeur au sage. Ah, ce point doit être souligné. Vous êtes sûr que c'est la chef des indomptés ? Jusqu'à ce que l'on puisse réfuter la notion de mirage élaboré, je ne peux pas affirmer à 100%. Mais ce corps porte la panoplie du premier égent. Par conséquent, soit en effet c'est le premier égent, soit le voleur ayant dérobé ses affaires. En ce qui nous concerne, la différence est sans importance. La relique que nous cherchons est très certainement parmi cette amas de bronze. Ok, essayons de nous frayer un chemin. Très bien, nous devrions tout examiner ici afin de trouver un moyen de faire fonctionner la plateforme et surtout de la faire s'élever. Nous devrions peut-être commencer par là, elle est arrivée jusqu'ici après tout. Ouais, après tout oui, commençons par là. On peut la fouiller ? Alors on a des bottes de sage et une clé de voûte fredonnante. On peut apercevoir un panneau encastré dans la pierre ici, comme si quelque chose devait y être placé. Bah c'est la clé de voûte. C'est la clé de voûte. Ah oui, donc on voit le symbole qui fait ça et donc... Ah oui, il faut la clé de voûte froide et là il faut la clé de foudre de voûte fredonnante, celle qu'on a justement. Ok, bah paf ! C'est juste une pierre qui s'en casse dans une autre, pas de quoi se pavoiser. Vous avez ressenti ça ? La barrière magique a laissé s'échapper un fredonnement lorsque vous avez inséré la pierre. La clé de voûte. Et ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Il faut absolument qu'on atteigne ce corps. Oh, ce n'est pas que je veuille vous obliger à faire demi-tour, mais je vous rappelle quand même que nos vies sont entre vos mains. T'inquiète ! T'inquiète l'entriongère. Ok, donc il y a un ennemi là. Le cristal de la balise ne répond pas aux clés parangons de ses anciens remparts. Ok. On ne peut pas faire ça. Donc par là on ne peut pas passer et donc chaque fois c'est la même. Chaque fois il faut récupérer, donc il faut récupérer un, deux, trois pierres. D'accord. Il me semble que j'avais fait ça dans la dernière partie du stream. La dernière fois qu'on avait fait le stream, il me semble que... Il me semble l'avoir fait. Je ne sais plus. Faire un dessin au fusain. Ce relief est très endommagé, mais il est censé représenter un symbole runique ressemblant à celui que vous avez vu dans la salle de l'élévation. Le relief est incomplet, ce qui vous empêche de connaître la forme finale de la rune. Yeah. Vous avez une image floue, mais aux bonnes proportions de l'ancien relief. Avec suffisamment d'informations collectées, il sera peut-être possible de reconstituer la forme originale de la rune. Ok. Bon. On a un truc là. Ça fait quoi ? Oh. Ah, ça par contre, je ne l'avais pas trouvé au dernier... La dernière fois que j'avais fait tyrannie. Il me semble que j'étais bloqué dans cette salle-là, à tourner en rond en mode, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je ne comprends pas ce que je dois faire. Je ne sais pas où aller. Mais... Mais nice ça. Ok, ça c'est cool. On a peut-être trouvé comment se débloquer de la dernière fois. Et un truc. Planqué. Ok, on a quoi ? Des pierres de lune et des ressources alchimiques. Ouais. Toujours bon à prendre. Ok, alors... Qu'est-ce qu'on a ? Le but de cet ancien totel reste un mystère. La silhouette sculptée semble tenir un bol. Prenez la pierre sur l'estrade. Ah, je n'arriverai jamais à sauter. Ouais. Oh putain. Ok, il y a quoi ? Il y a un feu follet, une calamité. Ok, d'accord. Ah, et là, il y a un truc. Ok, ils sont quatre. Ok, go. Go. Meojifo fait un fendre. Une fois qu'ils sont bien tous paqués, voilà. Genre maintenant. Allez, fais un fendre. Verse, tu me fais la mort venue du ciel sur lui. Ah ouais, mais putain, Meojifo, il ne peut pas faire de trucs alors. C'est pas grave, c'est pas grave. Par contre, il prend trop de la sauce là, Meojifo. Prend une potion. Putain, la sauce qu'il a pris instant là. Ok, il a récupéré un petit peu. Un petit peu. Pas grand chose, mais... Toujours mieux que rien. Euh... Fais ça là. Verse. Verse, finis-le. Voilà, c'est parfait. La petite finition qui va bien. Et là, normalement, lui, il devrait mourir. Euh... Barrick, Barrick... Voilà. What the fuck ? Ok, il raise. Genre, what the... Pourquoi est-ce qu'il raise ? Ok, soin pour tout le monde. Ensuite, re-soin pour Meojifo. Parce que là, Meojifo, il prend trop cher. Clairement qu'il prend cher. Ok, alors, Verse, qu'est-ce que tu peux... Ouais, fais-moi un petit embrochage sur lui. Voilà. Le petit embrochage qui va bien pour le finir. Et Meojifo, le petit coup de hache. Voilà. Bon. Placer le débris. Condition non requise. Ah bon. Ah bah oui ! Là, il faut prendre ça. Et là, on va avoir... Putain, on va avoir un débris. Du coup, on va pouvoir replacer... La... La pierre. Oh putain. Oh non, pas le malveillant. Oh, j'aurais du save avant. Oh fuck. Euh... Putain, le malveillant de merde. Ok, mettez tous vos gros sorts dessus. Non, pas le port embroché. Il commence juste par un truc de feu. Ok, bah tu peux pas aller taper dessus. Ok, bah fais un port embroché sur lui alors. Comme ça, ça l'éloigne un petit peu de l'entrée. Un petit peu, hein. Euh... Qu'est-ce que... Putain, qu'est-ce que je pourrais faire pour vraiment le massacrer le malveillant ? Parce que là, j'ai fait mes deux plus gros sorts. Euh... Un coup de pied à la tête ? Euh... Pour prolonger son assommé, peut-être. Il inflige un coup avec effet supplémentaire. Assommé 9 secondes. Ok, cool. Il gagne plus de temps... Enfin, il est assommé encore plus longtemps. C'est bien. L'entrée continue à soigner mieux que j'il faut. Verse... Verse... Fait... Un embrochage dessus. Ok, alors. Ensuite, tu me fais... Une attaque ruée. Lui, il est toujours assommé, hein. Ça, c'est bien. Qu'il reste assommé, c'est tant mieux. C'est un truc du fer, on s'en fout. Euh... Fendoir. Baric, écarte-toi. Comme ça, je vais pouvoir faire la pierre du sang... Enfin, la pierre baignée dans le sang avec... Avec Verse. Non, mais genre, vraiment. Cassez-vous vraiment, quoi. Hop. Putain, quoi. Il faut vraiment faire ça. Ok, bon. Il est immunisé contre le renversé. C'est pas grave, hein. C'est pas grave, au moins. Il l'aura pris cher. Et il est mort. Ok. C'est bon, il est mort. Sauvegarde. On sauvegarde. Et au moins, on peut repasser par... Le petit chemin, ici. Ok. Euh... Ouais. On a rien d'autre, ici, à débloquer. Il va peut-être se reposer, parce que... Mais Jifo, là, il a combien de blessures ? Il a 7 blessures. Genre... Euh... Petit repos. Hop là. Voulez-vous vous reposer ? Ouais. C'est bon. Allez, tout le monde est full vie. C'est parfait. On va pouvoir continuer d'avancer. Piège détecté. Ok, il est où ? Piège détecté. Putain. Ok, il est là. Du coup, j'imagine que ça aussi, ça doit être un piège. Voilà. Curious. Evidemment. C'était... C'était un peu évident. Que si le premier était un piège, le deuxième allait l'être aussi. C'est quoi ? C'est un feu-follet. Il y a qu'un feu-follet. Ok, il y en a deux là. Allez, go sur le feu-follet ici. Ça va, il a pris cher instant. Le premier feu-follet a pris très très cher, directement. Genre, on peut dire que le premier feu-follet est déjà mort. Voilà. Donc le premier feu-follet, en effet, est déjà mort. Et Baric, tu vas aller me taper sur l'autre qui est là. Voilà. Ensuite, un petit brise-mur. J'ai ce moment de stalwart. Level un pas vite bien pour libérer une vague d'énergie et assommer tous les ennemis alentours. Ok. Là, il n'y en a plus qu'un, donc ça serait bête de le balancer. Non. Mais j'ai failli. Non, c'est vrai, j'étais là. Putain, il a déjà pris une blessure. Non. Pas déjà. Ok, on peut tout prendre. Putain, il y en a encore quoi. Allez, tout sur la calamité. Faire un petit fendre Comme ils sont tous les deux groupés Ça peut être bien Ils sont tous les deux groupés Mais ils vont die avant que tu puisses lancer le sort T'as pu le lancer C'est bien Du coup Petite ruée de coup Volée de coup Sur le fofollet Voilà Il y a un truc à loot là Deux potions de soins Et un truc de bivouac C'est parfait on vient juste de bivouac Du coup on va pouvoir On le récupère C'est comme si on avait rien perdu Tant mieux Ici il va y avoir un pont Qu'on va devoir ouvrir En montant à l'étage Une fois qu'on sera à l'étage On va pouvoir libérer l'espace Allez le chargement Ok Et juste avant de rentrer dans le deuxième niveau Des anciens remparts On va déjà faire le premier break Et oui ça passe Quoique attendez Je dis ça Mais en fait L'intro était beaucoup trop longue Du coup Allez on va nettoyer la première pièce On va nettoyer la première pièce Et puis on partira en pause Allez un petit test talk Pour commencer Verse Tu fais un port en brochet Là dessus Et toi tu me fais Un brise mur Sur l'autre Allez chacun son mob On verra bien lequel va Tuer en premier Le premier qui tue Son mob A le droit de Euh De je sais pas D'avoir la deuxième place Ok Alors Touché de rétablissement Vas-y l'entrée C'est toujours Meo Qu'on doit soigner Quand on regarde Il a 198 de vitalité Mais c'est toujours lui Qu'on doit heal Genre celui qui a le moins de résistance A Ever Ou Ah c'est Verse Qu'il a tué En premier Ensuite Baric Et puis après Et puis après Mais j'y faut Mais j'y faut Il tape Il tape zéro En fait Oh une lettre Une note Cette note écrite Avec précipitation Semble avoir été gribouillée Avec du sang Et s'arrête soudainement Vous parvenez à peine A distinguer les mots Ne faites jamais confiance A Jacomus Il m'a promis Une commission Avec les disgraciers Si je trouvais Sa stupide broche Ou que sais-je encore Des mensonges Rien que des mensonges Il m'a tendu Un piège mortel Ni plus ni moins Depuis que j'ai débarqué Ces choses n'ont pas arrêté De me pourchasser Je peux les entendre Dans l'obscurité Ok Preuve contre Gravenhash En plus Ok Les soldats des disgraciers Vous les emparer De l'insigne inébranlable Un artefact perdu Dans les anciens remparts Ils ont envoyé un civil Dans les anciens remparts De la sépulture des lames Afin qu'ils le récupèrent pour eux C'est pas très sympa ça De la part des disgraciers Bon en même temps Les disgraciers Avec un nom comme ça Qu'est-ce que tu veux Qu'ils aient un nom noble Mais quand même quoi Et là on a quoi On a un feu follet Si c'est un feu follet Si c'est un malveillant C'est juste beaucoup trop la mort Oh non Les malveillants C'est juste beaucoup trop chiant Non mais verse Voilà En fait je pense que Meo Il a zéro résistance Ce qui fait que En fait Il va au cac Mais en fait Il résiste Il sait pas résister Mais c'est bien dommage C'est quoi ? C'est une fois par repos Une fois par rencontre Ok Bon bah prochaine rencontre On le lancera direct Ah bah voilà Hop Bon donc De toute manière Tout le monde est fou de vie Et Go sur le fou follet De toute manière Il est tout seul Donc Donc Go le défense J'ai envie de dire Voilà Étourdi Blessé Assommé Pour embrucher La mort Voilà C'était pas plus compliqué Que ça Alors Qu'est-ce qu'on a ? Une clé par rencontre Saphir Ah Ça c'est une bonne nouvelle Un bivouac Et un morceau De métal mystérieux Vous ne connaissez pas Ce métal Un maître forgeron Dans une flèche Disposant de l'amélioration Forge Aura peut-être Plus d'informations A propos On verra bien Étudier cet objet Apporter cet objet Dans une flèche Disposant de l'amélioration Forge Pour permettre à un forgeron De l'étudier Ok ok Est-ce que j'ai une flèche Qui a la forge Isolons Mettre épée Alors un entraîneur Un entraîneur Une entraîneuse de compétences Génial Ici J'avais mis Un entraîneur maître Un entraîneur maître Ah oui Ici j'avais rien mis du tout Ok cool Euh Tueuse de rêve Une entraîneuse maître Un entraîneur maître Un chasseur Une entraîneuse maître Mais enfin Il n'y a personne Qui a la forge Ou quoi Amélioration des flèches Un marchand Un entraîneur de compétences Un récupérateur du champ de bataille Qui possède beaucoup d'objets Uniques à la vente Et un forgeron Ah voilà On recrute le forgeron Comme ça On va pouvoir Euh Etudier cet objet Et comme il sera recruté La prochaine fois Qu'on ira Dans les Dans notre flèche Et bien ça veut dire Tout simplement Que la prochaine fois Qu'on ira dans notre flèche Et bien il sera là Alors la balise des anciens On part Alors une clé parangon Garn Ou une clé parangon Saphir Si je fais ça Ça fait quoi Et la Garn Ah ok La Garn La Garn Je ne peux pas activer ça Par contre si je mets la Saphir Là je peux activer L'escalier Ok d'accord Parce que si je clique là Ça fait quoi Là-bas Une issue C'est ouverte Et là c'est fermé Ok Great Une masse de guerre En bronze Oh je gagne du DPS Ah je gagne Je perds de la justesse Et je prends plus de récupération Faut voir Ah oui non Mais c'est barrique Attends sur Mais au Gifo C'est de la merde Par contre J'ai récupéré une note J'ai récupéré une note Carte des patrouilles Des disgraciées Ouais non Ah non c'est juste Un parchemin C'est un parchemin Que j'ai récupéré Très bien Ouais vous pouvez pas avancer Mais comment ça Tu peux pas aller là Oh la la De quoi tu peux pas aller là Ah ouais d'accord Donc pour avoir Accès ici Ok bon C'est l'entrée Qui va aller Par là C'est pas grave Si c'est juste l'entrée Y'a qu'un seul feu follet Donc en soit Impossible de revenir sur Nopa Mais si t'inquiète Tu réactives le truc C'est possible de revenir Attention on a de la compagnie Mais non t'inquiète C'est juste un feu follet Regarde On va le marre avant deux secondes Regarde Bim Bam Bam Et puis là Le Fandoir Qui le finit Voilà franchement Et c'était pas compliqué Alors là Vous voyez une rune usée Délavin Crusté dans le mur Il est actuellement impossible De déchiffrer Quelle est cette rune La voie des âges de l'entrée Est requise Pour apprendre cette rune de sort Merde Une pierre d'élucidation Cette sphère de pierre dense Pèse dans le Pèse le poids d'un bouclier Mais dans la paume de votre main Est-ce qu'avec ça Non ça va pas Ok bon Tant pis Du coup l'entrée Rappuie sur le truc Et tout le monde Revenez là-bas On va activer Non attendez On va d'abord finir Ce niveau Parce que voilà Ici il y a des trucs Ça on a fait Ça on a fait Est-ce que si je m'approche Pourquoi est-ce qu'il y a une pause Mais il faut A découvrir quelque chose Ok Mais il faut A découvrir quelque chose On ne sait pas quoi Mais Il y a eu un truc Alors l'entrée Il recule Histoire que Barry puisse passer Pour faire un petit coup Ou alors il fait une tempête de flèche Ah non il ne fait pas Ouais non mais go la tempête de flèche là Enfin ouais non la tempête de fer Genre mais Ogifo est effrayé quoi Attention Tempête de fer dans la gueule 3, 2, 1 Ouais ça fait un peu du dégât Ah ça c'était Blessant Gentiment blessant Et donc par exemple ici Si on met la balise Avec la balise des anciens remparts Ici Si on met ça On peut voir que Il n'y a rien qui bouge Et si on met ça Il y a un autre accès qui est ici Voilà On va sauvegarder On va partir en pause Donc rendez-vous dans 4 petites minutes Ne bougez pas A tout de suite Et voilà A toute Ne bougez pas